mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yance Reborn nous sommes très heureux de vous revoir ce matin en dessous de cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là dessus abonnez vous attirer également la cloche ne pas manquer la prochaine vidéo tout simplement waouh le sujet que nous allons traiter ici comme vous avez vu dans les titres va certainement vous intéresser il s'agit de comment choisir ses amis parce que si tu choisis de mauvais amis tu risques d'être corrompu et de dévier même de détenir même du chemin de dieu à mes frères et soeurs donc il est très important de choisir ses amis c'est quoi un ami un camarade qu'est ce que c'est c'est quoi qu'est ce que c'est dites le mot il vous pose la question répondez s'il vous plaît répondez s'il n'importe c'est quelqu'un avec qui vous pouvez échanger tout même les choses les plus intimes si vous l'appelez votre meilleur ami mais comment choisit-on son ami parce que si on fait l'heure de choisir un mauvais ami c'est sûr qu'on aura non seulement de mauvais conseils et on sera dans une mauvaise dimension à la fin waouh ça veut dire qu'il y a des amis qui peuvent te conduire à faire des choses qui ne vont pas te plaît c'est pourquoi nous faisons des choses nous faisons cette vidéo vous amenez à choisir vos amis alors comment choisir ses amis à lundi d'où de vite mes frères et soeurs avez vous une idée avez vous une idée mes frères et soeurs ont choisi ses amis en fonction de jésus christ et nazareth un mot il va pas il va pas tourner à gauche à droite regardez comment le sénat jésus-christ a choisi ses disciples la choisie ses disciples parce que il devait marcher avec eux pour atteindre quoi un but tout simplement quel est votre but dans la vie est ce que les gens qui vous entourent vous aideront à atteindre ce but si oui marcher avec eux mais sinon changer de direction parce que si vous n'avez pas les mêmes pensées que ceux qui pensent être votre ami c'est sûr qu'à un moment donné vous allez vous diviser vous séparer donc on choisit son ami en fonction d'abord de ce qu'on aime ce qu'on pense nos objectifs à atteindre parce que un ami est censé aider de soutenir dans toutes les décisions que tu vas prendre si elles sont bonnes si elles sont bonnes si elles sont bonnes ça veut dire quoi que ton ami celui que tu dois choisir comme ami doit être capable de te dire que tu es sur le mauvais chemin quand tu es sur le mauvais chemin effectivement ou te ramener sur le bon chemin et ton ami l'ami que tu dois choisir il doit avoir un bon esprit un bon esprit il doit être en mesure de te soutenir dans tes pires moments des moments difficiles mais est-ce qu'on peut remarquer tous ces caractéristiques tous ces caractéristiques en un seul coup sur quelqu'un mes frères et soeurs c'est pour qu'on vous demande de prier prier beaucoup et c'est seulement dans la prière le seigneur va vous révéler est-ce que telle ou telle personne est un bon ami est-ce que telle ou telle personne ne permettra d'être heureux de vivre heureux dans la vie est-ce qu'il va pas m'attirer des ennuis voici la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo mes frères et soeurs quand tu n'as pas de bons amis elle peut parfois te conduire dans une direction qui ne te plaît pas voici l'histoire il y a une jeune soeur une fille saine qui est issu d'une famille très pauvre qui dans ses balades a eu la possibilité de rencontrer une amie une camarade la différence entre elle et ses camarades c'est que cette camarade elle elle a de l'argent elle est riche elle a des maisons elle a des voitures franchement elle a tout pour attirer même tous les hommes de la planète donc elle s'est dit qu'elle était en sécurité avec son ami et son ami parfois la soutenir financière au mans ne se dit qu'elle est une bonne amie mais un jour voici ce qui va se passer son ami elle a posé cette question à son ami de savoir mais comment fait tu pour gagner tout cet argent là sachant que bon en tout cas tu me donne dit moi un peu ton secret parce que je n'aime pas toujours venir te demander j'aimerais que tu m'apprennes un peu à pêcher dis moi je suis ton ami dis moi un peu et ça que la camarade c'est un camarade qui est riche la délue a posé bien dit franchement ça ne va pas t'intéresser si elle te dit comment j'obtiens ma richesse franchement tu ne ça ne va pas t'intéresser ainsi non faut me dire comment ça va pas m'intéresser tu es mon ami tout ce que tu vas me dit ça va vraiment me plaît a dit non franchement ça ne va pas t'intéresser je te conseille même pas même d'entrer dans ce domaine elle insiste elle dit quel que soit ce que tu vas me demander de faire je veux le faire même si c'est la prostitution vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez elle dit même si elle est prête à se prostitué même si c'est une seule nuit pour avoir de l'argent comme elle et puis elle va utiliser cet argent pour faire du commerce vous voyez comment c'est ce que ça veut dire vous voyez vous ça nous envoie vous voyez vous ça nous envoie sa camarade a dit ce n'est pas du commerce ce n'est pas de la prostitution elle dit mais qu'est ce que c'est puis tu veux pas me dire tu tournes au-dessus du pot sa camarade est tenté de tout faire pour lui dire qu'il y a un danger là-bas la question que tu es de poser là c'est une mauvaise question une question très mauvaise il faut changer de direction mais elle comme elle s'est dit que elle va être comme sa camarade elle dit qu'elle est prête à affronter tous les dangers qui allaient venir sans savoir qu'il y a certains dangers il ne faut pas affronter il y a certaines choses on ne voit pas et certaines questions on ne pose pas sa camarade dit ok puisque tu insistes je vais donc te montrer mon secret mais c'est une voie sans retour il te pose encore la même question est ce que tu es prête elle dit oui la personne qu'on va voir là une fois qu'on l'a vu ne se veut plus faire marche arrière sinon tu auras des problèmes est ce que tu es prête elle dit ah mais c'est quelle personne elle dit j'ai tout simplement dit je te l'ai dit est ce que tu es prête elle dit oui je suis prête à tout là où je suis là je suis prête à tout la phrase de sœur à la fin elle va vous poser la question de savoir est ce que sa camarade qui est riche là c'est une mauvaise amie vous allez me répondre à la fin wow s'il vous plaît et voici ce qui va se passer le jour est venu elle lui a donné rendez-vous le jour est venu et sa camarade l'amène où je suis un féticheur ou encore un sorcier et arrivé là bas le féticheur va lui demander de faire quoi de tuer sa propre mère pour avoir la richesse comme sa camarade elle dit ça je peux pas faire tu ne peux pas faire on t'a dit que tu peux plus faire marche arrière si tu as peur si tu as peur tout ce sujet de lancer un sort tu vas mourir allez où je vais je vais le faire c'est en pleurs qu'elle a tué sa mère en l'encensant sous un miroir un caillou où est apparu sa mère et elle a tué sa mère après cela elle a eu la richesse au même titre que sa camarade mais elle fut fait de le chagrin parce qu'elle venait de tuer qui sa propre mère mes frères et soeurs mes frères et soeurs dites nous dans cette condition dites nous est ce que ce sa camarade était une mauvaise camarade ou elle essaie de la protéger l'évitant d'entrer dans cette dimension parce que c'est une dimension dangereuse elle a tout fait pour tout simplement éviter que sa camarade puisse aller là-bas vous voyez vous voyez ce que ça veut dire des choses qu'on ne peut pas dire si sa camarade qui a riche lui disait tout simplement que elle a fait beaucoup de sacrifices pour avoir telle ou telle chose elle même elle aurait des problèmes vous voyez parce que ce sont des choses qu'on ne dit pas sont des choses qu'on ne livre pas ce sont des secrets qu'on ne livre pas vous voyez ce que ça veut dire waouh vous voyez qu'il est donc important d'avoir des bons amis parce que si on a des mauvais amis on peut même rencontrer des amis qui vont pas te dire qu'il y a un danger de voir ils vont tout simplement t'amener là bas à y arriver là bas tu es piégé c'est ça c'est ça c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo pour vous dire à tout le monde que réveillez vous et faites attention au choix de vos amis au choix de vos amis ça c'est le premier témoignage dans un deuxième témoignage il ya un jeune qui allait toujours demander de l'argent à son oncle et son oncle toujours lui donner de l'argent il lui donner de l'argent et un jour il a il a son ongle a dit à à force de vous toujours tu viens de demander de l'argent aujourd'hui il faut que toi même là tu apprennes à pêcher selon dit ce que tu vas me proposer là ça me plaît comme j'ai des amis et que je les aime beaucoup je vais te les présenter de sorte que nous tous en plus bénéficier de cela ensemble vous voyez il aime ses amis est ce qu'il déteste l'ami il aime ses amis mais la voie que lui même la voie sur laquelle il va aller lui même il ne sait même pas il ne sait même pas mais il va quand même envoyer tous ses amis là bas au même moment parce qu'il les aime il veut que tout soit heureux et voici qu'il va mener son ami sur son nom son nom qui était sataniste qui va faire quoi les initiés à quoi à l'occultisme et il ya un problème qui va arriver au moment de l'initiation il y aura un problème l'un d'eux aura du mal à se transformer en vautour pour faire quoi consommer la chair humaine qui vont les donner à manger dès qu'ils seront transformer en vautour et ça va mener des complications dans leur démarche au point où pour les faire et transformer en homme ils ne pourront pas faire et ça va mener quoi un problème et ce problème va les obliger à tous les tuer néanmoins il y a un parmi eux qui n'a pas voulu qui n'a pas accepté cette histoire il a vu qu'il ya un danger qui a rejeté cela qui s'était caché pour regarder cette cérémonie c'est lui la même qui nous a rendu ce témoignage mais ce qui s'est passé ce qu'il a vécu était trop grave mes frères et soeurs c'est ça les amis c'est ça les amis on choisit ses amis selon les objectifs qu'on doit atteindre on choisit des amis selon les choses que nous devons faire dans la vie qui vont nous aider à avancer on choisit pas des amis qui vont nous conduire vers des chemins qui ne plaisent pas à dieu comment ces amis là pourrais-tu savoir de céder dans une catégorie d'amis comment pourrait-il savoir que là bas il y a un danger non il ne pourrait pas savoir mais l'un d'eux a eu le discernement de dit non qu'il ne peut pas aller vous voyez que dans un groupe d'amis ou là où ils vont tous un danger il ya toujours un que dieu retient à chaque fois vous n'avez pas remarqué pour raconter l'histoire afin que tout le monde se réveille mes frères et soeurs il ya un danger qui guette le monde entier qui guette en particulier tous les jeunes le diable travaille beaucoup pour amener les jeunes dans de tels endroits afin de pouvoir faire beaucoup de sacrifices parce qu'un jeune qui est entré dans le satanisme pour de l'argent toutes ces choses il va faire beaucoup de sacrifices s'il est à l'école s'il est étudiant vous n'avez pas imaginé combien de personnes il va initier dans ces choses mes frères et soeurs faites attention à vos choix commencez d'abord par c'est de l'essentiel jésus-christ que nous vous présentons signer ce rebond depuis la naissance de l'ennemi on a c'est de l'essentiel jésus-christ dans votre vie et fait connaître l'essentiel jésus-christ à tous ceux qui sont autour de vous parlez d'essentiel jésus-christ à vos amis au lieu de les amener sur les féticheurs pour qu'on les amène tout droit vers la mort à vous de leur donner la vie avec jésus-christ que nous vous présentons signer ce rebond partager cette vidéo partager même la vidéo de nyans rebond à tous vos amis inviter tous vos amis à s'abonner signer ce rebond activer la cloche quand nous vous avons prévenu cette semaine la semaine prochaine dès le lundi dès demain dès le lundi qui va passer sur cette semaine les vidéos qui vont suivre seront extraordinaires nous sommes en train de les étudier et tel que possible vous les recevrez dès le lundi alors le lundi soyez là soyez tous présents le lundi tellement lundi demain lundi après partir du lundi 25 février les vidéos qui vont suivre vont vous épater des témoins sur des témoins nous allons étudier des choses graves qui vont certainement vous ouvrir les yeux et vous aider même à choisir de bons amis à bientôt seigneur ce rebond pour la prochaine vidéo que jésus vous bénisse qui soit vos protecteurs qui vous guide dans tout ce que vous aurez à faire dit c'est moi d'avoir prié à seigneur jésus-christ purifie moi pardonne mes péchés et donne moi ton bon esprit pour me guider dans tous mes choix amène et si je vais vous garder et vous guider faire de bons choix et vous ferez moins d'horreur dans la vie car ça lui sûr qu'il appartient quoi la sagesse jésus à bientôt